Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête. France Charbonneau a accepté de présider cette commission sans aucune hésitation. Mais elle a d'abord demandé l'appui de sa famille. Ensuite, je me suis assurée d'avoir la collaboration de deux enquêteurs d'expérience et qui étaient spécialisés en matière de crimes organisés parce que les différents volets de notre mandat commandaient ça. Au total, plus de 140 personnes, dont une vingtaine d'enquêteurs, surtout des policiers, et autant d'avocats, comptables, analystes, ingénieurs, se sont activés dans l'ombre plus de six mois avant le début des audiences publiques. La preuve est claire, on a l'un des aveux du vice-président. Dès le début des audiences, la stratégie des procureurs est claire. Ce que vous dites, c'est dans le but d'obtenir des contrats de nature professionnelle. Provoquer des révélations en cascade de la part des entrepreneurs. Je pense que ce montant-là allait aux partis politiques. C'est sûr que ceux qui ont ouvert la voie ont été déterminants et je pense plus particulièrement à l'ingénieur Michel Allende. Je pense qu'au-delà des rumeurs, on le constatait, là, on... Qui a expliqué la collusion au sein des firmes d'ingénieurs. Vous avez aussi Lino Zambito, qui a expliqué la collusion et la corruption. Donc, ce que vous dites, c'est qu'à tous les échelons des employés de la ville, il y avait des gens qui étaient corrompus. Absolument. Vous avez aussi Bernard Trépanier, avec sa célèbre phrase... Un chum, c'est un chum. ... qui marquait vraiment c'était quoi la culture du Boys Club. À la ville de Montréal. À la ville de Montréal. Et puis, vous avez aussi une phrase marquante, moi, qui m'a marquée, qui est celle de Niccolo Migliotto. Vous me respectez et je me respecte. Vous me maltraitez et je peux me maltraiter de la même façon. Alors, ça, c'était à donner froid dans le dos. Les retombées financières de la commission sont énormes, au dire de la présidente. La commission a coûté exactement 44 millions. Mais si vous comptez qu'un des impacts les plus importants a été la baisse des coûts de construction dans les contrats publics de 30 %, juste ça, ça représente plusieurs milliards de dollars. Je ne veux pas parler pour Montréal, bien qu'on travaille maintenant... Après la commission Charbonneau, Simon Tremblay est devenu le directeur des services juridiques de la ville de Laval. ... à ce jour, parce qu'il y a plusieurs poursuites d'indépendantes encore, c'est environ, selon mon estimé, bien imparfait, environ 145 millions. Donc, on est déjà, en bon québécois, à 100 millions d'over dans le verre. Les retombées judiciaires directement engendrées par la commission sont moins claires. Est-ce que la juge Charbonneau aurait souhaité que plus de responsables de la corruption soient mis en prison? Oui, pour certains procès, ça a bien été, d'autres, ça a moins bien été. Mais il faut faire attention à ne pas se limiter à la vision punitive de l'exercice. Notre travail, c'était de trouver des stratagèmes. Quant à moi, vous avez compris que mon devoir de réserve m'empêche de répondre à ces questions-là. On peut également penser à tous les ordres professionnels. L'Ordre des ingénieurs, qui a été même sous tutelle, qui a poursuivi devant le conseil de discipline, je pense, près de 300 ingénieurs. Je pense que ça a donné une prise de conscience collective de l'étendue et de la nature de la corruption qui était là depuis des décennies. Puis ça a créé un désir de mieux faire. La présidente ne souhaite pas revenir sur le coup de théâtre du commissaire Renaud Lachance, qui avait exprimé sa dissidence sur les liens entre le financement des partis politiques provinciaux et l'obtention de contrats publics. En ce qui concerne le provincial, les liens étaient indirects. C'était après avoir obtenu un certain nombre de contrats publics, les gens étaient appelés à passer à la caisse. Et c'est dans le rapport. Et c'est dans ce sens-là que ce sont des liens indirects. Elle ne dira rien non plus sur sa décision de ne pas inviter le premier ministre Jean Charest à témoigner. Quant à savoir si la corruption est maintenant enrayée au Québec, dix ans après, François Charbonneau et son collègue ne se font pas d'illusions. On espère que les gens qui nous gouvernent ont compris le message de toute l'époque. La commission Charbonneau, le journalisme d'enquête, l'effet qu'on a appelé l'effet marteau, donc l'esquadre marteau, l'UPAC. C'est comme... c'est toute l'amalgame de ça qui fait une meilleure société aujourd'hui, je crois. Est-ce que ça se continue? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que là où il y a de l'homme, il y aura toujours de l'hommerie. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra toujours rester vigilant.